Exécuteurs, l'orage est en sûreté et les forces de la Fédération ont abandonné la poursuite. Nous sommes actuellement dans le périmètre orbital de la planète Char. Zeratul, êtes-vous certain que le Calis soit ici ? Oui. Je me souviens avoir ressenti son pouvoir la dernière fois que je suis venu sur cette planète. Mais nos capteurs révèlent une présence massive et fluctuante d'énergie à cet endroit. Je ne peux pas, hélas, identifier sa source. Cela me paraît évident, messieurs. La source est l'Overmind en personne. Lorsque les cérébrates ont fusionné, ils ont dû prendre l'énergie du Calis comme point de référence et faire leur nid à proximité. Il est probable qu'un nombre important de nuées assure la protection de cette zone. C'est risqué, mais si nous frappons fort et vite, nous pourrons peut-être nous ouvrir un passage dans leur défense et repartir avec le cristal. Frère, je propose une alternative. Étant donné que l'Overmind n'en est encore qu'au stade de commencement, nous pouvons peut-être gêner son contrôle sur les nuées. Si nous parvenions à lui impliger suffisamment de dégâts, les ergs qui l'entourent seraient sans doute pacifiés, ce qui nous laisserait suffisamment de temps pour reprendre le Calis. Un plan audacieux, jeune Artanis. Votre courage rivalise avec celui du puissant Asadar lui-même. Vous me faites trop d'honneur, noble Zeratul. Je ne suis même pas digne de prononcer son nom. Émouvant ? Écoutez, ces deux plans peuvent fonctionner, mais ne perdons pas de temps. Nous serons capables d'exercer un certain contrôle sur quelques-uns des herbes qui sont ici, et je pourrais vous appuyer. Mais plus nous attendons, plus nous risquons de perdre à nouveau les deux cristaux. C'est d'accord, exécuteur. Déployez votre route. Canoon soit avec vous. C'est d'accord, exécuteur. C'est d'accord, c'est d'accord, c'est d'accord. C'est d'accord, c'est d'accord. C'est d'accord. C'est d'accord. C'est d'accord. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501